Alors, imaginez-vous que je sois un fou. Ça, pas de misère, après 40 ans de mariage, je me le fais dire souvent. Mais un fou de bassin, OK? Je suis un fou de bassin, et je suis né il y a 5 ans. D'accord? Je suis né il y a 5 ans. Donc, j'étais quelque part là, parmi les autres fous, là. Quelle passion que j'ai eue? Ah, des super parents! Imaginez-vous le courage qu'ils ont eu. Mes parents ont trouvé mon oeuf pendant 44 jours. Ils se sont relégués à quelque chose. On ne sait pas que ça fait même, on n'a pas de travail. C'est ça, hein? Mais pendant 44 jours, mes parents ont eu le courage de trouver mon oeuf. Après 4 jours, il est sorti quelque part, un petit être que c'est loin d'être si beau que ça. Je me souviens de mon père qui a dit, c'est ça? Mon bébé, mon bébé fou de bassin, c'est ton bégnet. J'étais tout noir, je n'avais pas un poil sur la peau. Et c'est à peine si je pouvais voir. Mais ça n'a pas pris de temps, voyez-vous, que ça a changé. Parce qu'après 3 semaines, j'avais déjà l'air d'une belle petite boule pleine de buvets. Comme un plumot, hein? Un petit plumot blanc pour épister la maison, là. C'est une belle petite boule, je vais dire blanc. Hé! Mes parents m'ont nourri généreusement. D'abord, de 4 plantes. Ça veut dire que 4 plantes restent ici. C'est un petit grand bon de 4 plantes. Imaginez-vous, à vos premiers repas, j'étais tout, tout, toute belle de mes parents. Quand j'ai vu ça arriver, c'est que moi j'ai plongé dedans, j'ai dit, ça y est, c'est mon premier, mon premier jour. C'est comme si, c'est un oiseau qui voulait aller, je ne sais pas. Mais j'ai eu mon premier repas. Et ensuite, ça a été bouillé 4 plantes pendant quelques semaines. Et ensuite, ça s'appelait les macros. Ah, les macros, vous savez, c'est comme j'ai regardé mon fou, hein? Les macros qui préfèrent pas loin de 500 grands. Donc, on a commencé à me nourrir d'une douille où il y avait moitié sauce, moitié poisson. J'ai rendu à la nuit où on pouvait me régurgiter dans mon bousier. Je ne sais pas si on portait. Très. Prédigéré, bien sûr, hein? Bon, bien, attention, mon petit estomac jeune. Comment les brousilles qu'on sert à nos jeunes, hein? Bon, voilà. Et finalement, j'ai grandi, j'ai grandi, puis j'étais devenu plus gros que mes parents. J'avais presque un couloir plus que mes parents. Ça n'avait pas d'ailleurs. Je ne prenais plus que la presse amostale dans les nuits. Et là, j'étais rendu à peu près à 96-95 jours. Ça n'avait plus que des voisins, des coussins, qui étaient des collègues. Je lui ai dit qu'il faudrait bien que je fasse, moi, hein? Que je fasse mes responsabilités, puis que je trouve mes parents. J'ai sorti. J'étais tellement bien habitué à leur bouillie, que je me suis dit, « Ah, je suis très important, mon petit. » Je suis très important de mes parents. Ils m'ont respecté comme du poisson pour vous. J'étais sorti du nid, puis ma soeur reconnaît sa prévéniture, et j'étais très important de contenir pour moi. Alors, on a respecté la chaîne. Ma tête, c'est quasiment que j'étais arrivé. Alors, j'ai végété un peu sur le bord de la tôle, comme ça, à me promener, et j'ai fini par trouver une brèche. Je me suis approché de mon collège, et j'ai voulu sauter. Mais là, mes parents n'avaient même pas dit d'accordé sur quelque chose qu'elles m'ont fait passer. Ils s'avaient même pas volé, ils n'avaient même pas du choix de m'apprendre à voler. Alors, après plusieurs heures, on va pas dire quelques jours d'excitation, j'ai pris mon courage à toutes les autres, et j'ai sauté. J'étais très mal adroit, c'est fait un vol sur l'année. J'ai arrivé comme ça, j'ai fait un peu de merde dans la cloche. Je me suis regardé si d'autres m'ont déjà vu à son fils. Il y en a un qui me dit, c'est chanteux comme moi, je peux pas passer la gueule dans le fond d'arbre. J'ai appris que j'ai fait des espèces sur le fond de la palais. Oui, la loi naturelle. On n'occupe pas, les gens sont souvent du nord. On s'en arrive au l'îteau, nord-nord-est, et ça fait dérivé sur les palais, et ça fait s'arrêter là. Et là, j'ai nagé, 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 en direction du lard. Ça devait pas trop où je m'en allais. J'étais gras. J'avais un petit peu plus que mes parents. Cette réserve de Grèce m'a permis à faire l'apprentissage du vol. Et là, on était rendus assez avancés à la fin de septembre. Alors, je me suis dit, eh bien, moi, ça passe pas. Et si je remontais vers le sud? Alors, je m'occupe vers le sud. Quand on l'a aidé avec les parents, ils se sont bien encore plus bancants. Je suis monté jusqu'au Gol du Mexique. Aussi même, le Gol du Mexique. Je pense que j'ai déjà pensé par là, où ça vaut plus qu'à l'année. Du poisson, c'est assez raisonnable. De plus en plus, c'est aminé, malheureusement. Mais c'est quand même problème. Alors, j'ai tellement aimé le Gol du Mexique que je suis resté trois ans. Je pense que tout ça va rester, finalement, presque trois ans dans le Gol du Mexique. Quelques parents, ce qui se mène, vont venir à l'âge de deux ans. Toutefois, on peut voir, mais le Gol du Mexique général, fait trois ans le premier fantôme avec le Gol du Mexique. Alors, après trois ans, je suis revenu ici. J'avais le statut d'ado. On me reconnaît facilement, le début de m'a reconnu ça, parce que j'avais pu le voir, les enfants, les tels. Ce qui fait que j'étais pas nécessairement venu ici. C'est une histoire, 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 c'est une histoire. Mais à cinq ans, j'ai pas eu le choix. C'est tout ça, je me suis dit, je vais faire le grand saut. J'espère qu'il y a le grand saut. Mais j'ai fait le grand saut, c'est-à-dire, j'avais l'âge à cinq ans de m'établir. Et donc, je me suis établi, comme il y avait plus de places dans les corniches, les belles places s'étaient prises, vous avez vu, les belles places s'étaient prises. Alors, je me suis dit, petit à petit, c'est un peu sort par là-bas. Alors, je suis établi, je l'ai vu à l'âge de cinq ans. Est-ce qu'on y a là qu'on peut aussi, ou on peut aussi? Ça continue à utiliser? Ben là, j'aurais besoin des gens de ma première rangée parce que ça se colle. Parce qu'à partir de mes cibles, je lui ai mis une gueule de fou, de bassin. Voilà. Je vais avoir besoin de vous pour pouvoir travailler. Alors, ça, ça me prend beaucoup d'efficac, une coupe d'efficac, vous voyez, monsieur? Monsieur, monsieur, monsieur? Vous finirez votre poisson, vous finirez votre poisson, jusqu'à là. C'est ça. Un autre poids plus jeune. Juste ici, à côté. La grande. Là. Et le monsieur ici. C'est parfait. La mise en scène, c'est bien bien. On va voir ça avec ça. En scène aussi, on manque de place, on en a un peu. De plus. Bon. Je vais laisser le palais de la salle. de la salle. Je vais me trouver un territoire. Je vais m'approcher près des voisins. Parce que nous, le fou de bassin, on n'a pas beaucoup ce dossier en regardant les gens. C'est très bien. C'est très bien. Alors, donc, je m'approche de ces voisins-là. Il me disait, il y a sûrement déjà eu un poussin, hein? Alors, donc, je pense qu'il va nous avoir une bonne bouche à mettre sur lui, d'adieu. Alors, je m'approche ici. Je me dis, ah, c'est bien. Mais ça pourrait être mieux. Je m'annonce encore un peu plus. Et voilà, je suis rentré dans votre boule, vous vous prenez mal. Tellement mal que vous allez m'attaquer. Ou vous. Allez, j'arrive. Ah, 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 ah! Je vous a la main. Merci de vous payer votre temps. Ok? Alors, donc, je veux dire, il y a des mal à pris partout sur la planète. Ça doit être fait fort. ... 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